Bonjour Eric Aume, vous êtes infectiologue à l'Hôtel Dieu, j'ai dit la pitié salpêtrière mais il se trouve que vous venez de changer d'hôpital très récemment. Où en sommes-nous professeurs de la cinquième vague de Covid ? Personne n'est d'accord actuellement sur l'évaluation de la situation entre ceux qui disent d'un côté « Regardez l'hôpital c'est hors de contrôle » et ceux qui retiennent qu'Omicron est moins dangereux que les variants précédents. Quel est votre point de vue sur la situation ? En fait les deux ont raison, c'est-à-dire que Omicron est clairement moins dangereux qu'avant, ça c'est une réalité. Après le nombre de personnes contaminées par Omicron est tellement important, comme d'ailleurs on peut le constater chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne, notre vie familiale ou amicale. Un peu moins de 300 000 contaminations encore hier. Oui mais bon en fait vous pouvez doubler le chiffre au minimum, parce qu'il y a plein de gens qui ne se testent plus. Donc vous pouvez doubler le chiffre, donc le taux de contamination est absolument énorme. Donc le dénominateur est tellement important si vous voulez que forcément, même si c'est moins grave, l'hôpital fait front mais dans la grande difficulté quand même. On est à 24 000 personnes hospitalisées pour le Covid actuellement, c'est près de 2 000 nouvelles entrées chaque jour, près de 4 000 personnes en réanimation. Quand on regarde les courbes, on constate qu'on a des niveaux d'hospitalisation qui sont peut-être même pires qu'à la fin d'octobre 2022. À ce moment-là, on avait reconfiné, on avait fermé les commerces non essentiels. Il n'est absolument pas question actuellement de prendre de telles mesures. Est-ce que sans le dire, on a changé de doctrine Eric Homme ? Est-ce qu'on est en train de laisser filer l'épidémie, pensez-vous ? Je pense qu'effectivement, on a changé de paradigme, ce qui n'est pas forcément absurde, parce qu'on a un variant de toute façon qui se transmet tellement bien, si vous voulez, qu'il est très difficile à contrôler. Et surtout, on l'a laissé partir, si vous voulez, ça s'est passé au mois de décembre en fait. Ça a été tellement brutal que, oui, les autorités ont été dépassées par la rapidité de la diffusion d'Omicron. Ils en sont encore restés comme si on en était à l'époque Delta. Et en fait, effectivement, l'Omicron est venu se greffer là-dessus. Et c'est d'où les difficultés que les Français ont connues au moment des fêtes. Alors justement, vous parlez de Delta. Quel est actuellement le mix viral, si je puis dire, qui circule actuellement en France ? La proportion d'Omicron, de Delta et peut-être d'autres variants. Est-ce qu'on en a une idée précise ? Oui, on en a une idée. Alors, le problème, c'est que ça dépend énormément des régions. Donc, la situation est très différente selon les régions. Si vous prenez à l'échelle nationale, c'est globalement 75% d'Omicron, 25% Delta. Si vous prenez à l'échelle de l'Île-de-France, et je pense que c'est un très bon marqueur de ce qui va se passer ailleurs, puisque l'épidémie d'Omicron a d'abord débuté en Île-de-France. Donc, si vous prenez l'Île-de-France, on est passé en 6 semaines de 3% d'Omicron à 95% d'Omicron. Donc, le variant est en train de prendre clairement le dessus ? L'Omicron prend toute la place et il n'y a quasiment plus de Delta en population générale. Est-ce qu'il est premier à disparaître ? Dans le milieu hospitalier, c'est différent, parce que le Delta est un peu plus sévère. Donc, il y a plus de gens hospitalisés. Enfin, la proportion de gens avec Delta hospitalisé est plus importante que la proportion de gens avec Omicron hospitalisé. Mais on est en train d'assister à ce passage Delta-Omicron. Professeur Érico, on a envie de croire à cette histoire d'un scénario, cette histoire d'une mutation du virus vers des formes moins pathogènes, comme si, pour survivre, il se condamnait lui-même à être moins virulent pour être plus contagieux. Est-ce que c'est source d'espoir, selon vous ? Est-ce que, d'ailleurs, ce scénario que je viens de décrire est écrit à l'avance ? C'est un peu ce que nous enseigne quand même l'histoire des épidémies. Donc, je doute qu'on sorte de cette histoire-là. Donc, le scénario optimiste, entre guillemets, que vous venez de décrire, c'est le bon scénario, c'est ce que je pense. En se basant sur l'histoire des épidémies, évidemment, notamment sur l'histoire des derniers coronavirus, enfin, du dernier qu'on connaît, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on va de vague en vague, de moins en moins pathogènes, au fur et à mesure que les vagues arrivent. – On note aussi qu'actuellement, Eric Homme, on teste à tout va. 12 millions de tests effectués depuis la rentrée de janvier, dont près de 3 millions sur les moins de 16 ans, qui sont aussi les moins vaccinés. Vu le nombre actuel de contaminations, est-ce qu'il faut continuer ? Est-ce que ça a encore du sens ? On sait que l'assurance maladie, par exemple, ne fait plus très sérieusement le fameux contact tracing. Et puis, en plus, il y a un côté, plus on cherche, plus on trouve, plus on panique, Eric Homme. – De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont tiré les mêmes conclusions que celles que vous venez de parler. tirer. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure de queue pour se faire tester devant une pharmacie, et vous savez qu'il vous reste encore au moins une heure, vous préférez partir et vous ne vous testez pas. Donc moi, je connais de plus en plus de personnes qui ne testent pas, notamment leurs enfants, parce qu'effectivement, il y a une lassitude. Le variant Omicron est clairement moins grave. – Une étude américaine vient de le confirmer avec ces chiffres étonnants, je les donne, 50% moins de risque de finir à l'hôpital avec Omicron qu'avec Delta, 75% moins de risque d'aller en soins intensifs, et 90% moins de risque d'en mourir. – Oui, d'autant plus qu'on est vacciné quand même, il ne faut pas oublier la protection qui est conférée par les infections antérieures et les vaccins. Parce que si on n'avait pas cette immunité acquise progressivement à force de vaccination ou à force d'infection naturelle depuis deux ans, cette vague Omicron serait peut-être plus sévère qu'elle ne l'est vraiment. – Érico, mais est-ce qu'on peut se mouiller ce matin et dire, comme par exemple l'ont fait les Suisses hier, que c'est peut-être là très clairement le début de la fin de la pandémie que nous sommes en train de vivre ? – Aucun d'entre nous n'osera vous le dire, surtout en ce moment où on est en train d'affronter une vague qui est quand même explosive. – C'est une vague hospitalière essentiellement. – Oui, enfin dans la population générale, c'est impressionnant. Regardez ce qui se passe dans les écoles. C'est une vague qui touche principalement les jeunes. – Parce que les moins vaccinés ? – Parce que les moins vaccinés, mais aussi parce que c'est là où ça circule le plus. On a dit pendant des mois que dans les écoles ça ne circulait pas, on voit bien que ça circule intensément dans les écoles. – Oui, bon. Il y a aussi, professeur, et vous le savez, une fatigue qui est de plus en plus palpable dans la société, un raidissement aussi face à l'empilement des mesures. Il n'y a qu'à voir hier la mobilisation à l'école, le retour au télétravail qui se fait, disons en partie à reculons. Demain, nous avons 600 000 Français qui n'ont pas fait leur appel, qui vont se voir privés de pass sanitaire. Et puis, le pass vaccinal qui va priver les 5 millions de non-vaccinés d'accès à de nombreux lieux publics. Est-ce qu'il faut continuer dans cette voie-là ? Ou au contraire, un petit peu lâcher les chevaux d'une certaine manière ? – Oui, non, je pense que le pass vaccinal, c'est une erreur. Enfin, en tout cas, d'un point de vue épidémiologie, santé publique, médicale, je pense que c'est clairement une erreur. C'est-à-dire, à l'époque de Delta, ça pouvait se concevoir. À l'époque de Micron, c'est inconcevable. Parce qu'on voit bien que le vaccin n'empêche pas la circulation en population générale. On en a la constatation tous les jours. Sinon, on n'aurait pas des centaines de milliers de cas par jour. Donc, le vaccin empêche de rentrer en hospitalisation et en réanimation. – Donc, le pass vaccinal, le pass politique ? – Oui, pour moi, on est dans la campagne électorale. L'affaire des antivax aussi, c'est pareil, c'est de la campagne électorale. C'est ni de la médecine, ni de la santé publique. – C'est un marqueur de fermeté politique ? – C'est un marqueur d'affichage, voilà, et de clivage surtout. Mais je ne pense pas que ce soit de la médecine ou de la santé publique qu'on fait là. – Est-ce que vous lisez également ces décisions qui sont prises ailleurs en Europe, d'aller peut-être vers une quatrième dose de vaccination pour les plus fragiles ? Et on voit que l'annonce vient très rapidement après la troisième dose. Israël s'est lancé dans la quatrième dose le 3 janvier. Le Danemark vient de l'annoncer également, c'était mercredi. Pensez-vous que ce soit nécessaire au vu du profil épidémique actuel ? – Oui, ça m'apparaît absolument indispensable. – Il faut une quatrième dose de vaccin. – C'est-à-dire, en fait, ce qu'on est en train de découvrir avec ce coronavirus, et c'est probablement le cas aussi des autres coronavirus qui circulent, c'est qu'une infection ne confère pas une immunité définitive. Une vaccination ne confère pas une immunité définitive. – Mais ce qu'est-ce que le vaccin n'est pas le problème ? – C'est une immunité labile. Donc, si vous voulez, au bout de 5-6 mois, l'immunité qui est conférée par le vaccin est devenue mauvaise. Donc, il faut entretenir la vaccination chez les personnes à risque. Chez les personnes jeunes, je pense que de toute façon, ils ne risquent rien. Mais chez les personnes à risque, je pense qu'on a fait une erreur stratégique. C'est-à-dire, au lieu de jouer en population générale, en fait, on aurait dû se concentrer sur les personnes qui sont vraiment à risque. C'est-à-dire, les plus 60 ans, les personnes fragiles. Et ces personnes-là, il faut déjà se mettre en ordre de marche pour la quatrième dose. – On aurait dû faire une vaccination sélective sur certains publics fragiles et laisser le virus courir en population générale. – Non, mais tant, Omicron a changé la donne. Si vous voulez, moi, je constate que le virus, de toute façon, Omicron, il est incontrôlable. C'est clair. Donc, en population générale, regardez, c'est un casse-tête dans les écoles, ailleurs, les collèges, les lycées. Donc, voilà, c'est ça que je constate. Donc, il faut mettre le paquet sur les personnes qui n'ont pas reçu la troisième dose. Il y a quand même des personnes à risque, par millions, qui n'ont pas reçu la troisième dose. – Avant d'envisager la quatrième, bouclons la troisième dose. – Et puis, mettons-nous en ordre de marche aussi pour la quatrième. Il y a des gens qui ont été vaccinés. Je connais des personnes qui ont été vaccinées, qui ont reçu une troisième dose en septembre et qui ont attrapé le Covid en décembre ou en janvier. – Oui, mais il y a ceux qui viennent de la faire et qui se disent « Attendez, déjà, on nous parle de la quatrième dose, celle-là, je ne la ferai pas. » – Non, mais ceux qui viennent de la faire, ce n'est pas nécessaire, évidemment. Ils en auront besoin dans quatre mois ou dans six mois, s'ils n'ont pas attrapé le Covid entre-temps. Parce que s'ils ont attrapé le Covid entre-temps, ils n'auront pas besoin de dose. Ça fera office de rappel vaccinal. C'est pour ça, d'ailleurs, que le pass vaccinal doit tenir compte de l'infection naturelle. Parce qu'une infection naturelle est probablement plus efficace que le vaccin pour protéger contre une infection ultérieure, ou en tout cas contre la gravité de l'infection ultérieure. – Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, comment dire, est-ce que c'est entendable, les gens qui sont vaccinés, et on se dit a priori qu'ils sont plutôt protégés, à la limite, il serait même mieux qu'ils attrapent le Covid, ils sont protégés des formes les plus graves, et puis au moins, ils auraient cette immunité naturelle. – Ce serait irresponsable de dire ça quand on est comme vous, professeur en infection. – Exactement, mais en pratique, c'est un peu ce qui se passe de toute façon. – Le raisonnement tient la route. – Oui, le raisonnement tient la route, et d'ailleurs, les personnes vaccinées ne rentreront pas à l'hôpital, très probablement. Mais on voit bien que le vaccin est efficace pour éviter rentrer dans l'hôpital, mais n'est pas très efficace pour éviter la circulation du virus. Et c'est pour ça que le pass vaccinal n'a pas beaucoup de sens avec le variant Omicron. – Alors à propos de vaccins, il se trouve qu'un cinquième vaccin arrive début février, celui de Novavax, à protéines recombinantes. Ça consiste, je le précise, à injecter des protéines de spicule du SARS-CoV-2, fabriquées en laboratoire, ce qui entraîne une réponse immunitaire. Et ce Novavax, il est présenté peut-être comme le vaccin qui, comment dire, lèverait les appréhensions de nombreuses personnes qui sont hostiles à la vaccination, qui n'en ont pas confiance en l'ARN messager. Qu'en pensez-vous, professeur Caume ? – Je pense que c'est tout à fait possible, effectivement. C'est un vaccin qui utilise une technique qu'on connaît beaucoup mieux. Ce n'est pas la technique de l'ARN messager qu'on ne connaissait pas du tout. Peut-être que ça conférera une protection plus longue. On n'en sait rien pour le moment. – Le côté traditionnel de la technologie… – Voilà, exactement. Il y a d'autres vaccins qui utilisent cette technique. Le vaccin hépatite B, par exemple. Et donc, oui, je pense que c'est bien d'avoir un nouveau vaccin dans l'arsenal thérapeutique. – Et alors, question aussi qui se pose beaucoup, notamment chez les gens qui ont des doutes sur la vaccination, les traitements, on en est où aujourd'hui, professeur Caume ? – Les traitements, malheureusement, on n'a pas de nouvelles absolument extraordinaires. – Ça n'avance pas bien beaucoup de ce côté-là ? – Si, ça avance, mais ça avance lentement. Et surtout, il y a un médicament antiviral, par exemple, qui est probablement efficace, mais on n'a toujours pas vu l'étude scientifique qui prouve cette efficacité. Elle n'a toujours pas été publiée. Il y a des enregistrements qui ont été demandés au niveau des agences de santé, mais on ne voit pas de publication. Et puis, en plus, il y aura un problème de fabrication, que je sais déjà par mes collègues américains. – Qu'est-ce que vous voulez dire par là, problème de fabrication ? – Le tir industriel n'est pas adapté ? – Voilà, c'est ça. Il n'y aura pas assez, les chaînes de production ne sont pas suffisamment, apparemment, pour alimenter tout le marché américain. – Alors qu'on a bâti un outil industriel inédit pour produire des vaccins, on ne saurait pas le faire pour des traitements ? – En tout cas, d'après ce que me disent mes collègues américains, puisque c'est quand même un médicament américain, apparemment, il y a des difficultés de production aux Etats-Unis, où les stocks ne sont pas garantis. – J'ai une dernière question pour vous, qui rebique un petit peu avec tout ce que l'on a dit précédemment. L'Espagne intéresse beaucoup aujourd'hui, la situation en Espagne est intéressante. Les Espagnols veulent ouvrir le débat en Europe sur une nouvelle stratégie Covid, qui propose en fait un petit peu de normaliser le rapport au Covid, en mettant en place un système de surveillance saisonnier, un petit peu comme la grippe, disant voilà, le Covid est là, c'est endémique, il reviendra tout le temps. – Exactement. – Vous pensez que c'est ce qu'il faut faire ? – Oui, c'est ce que beaucoup d'entre nous disent depuis le début. Ça va devenir endémique, effectivement. Donc il faut se mettre en ordre de marche pour cette endémicité. Ça permet de répondre à la question d'ailleurs à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure. On peut voir les choses avec optimisme, à mon avis, à moyen terme. On va avoir cette vague qui va être un peu difficile au niveau des hospitalisations complètes. Mais à moyen terme, effectivement, ce virus va devenir endémique. et on ira avec des vagues de moins en moins importantes jusqu'à ce qu'on vive avec. Ça sera des épidémies hivernales. – Merci Eric Caume d'être venu au micro d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'Hôtel Dieu. Merci à vous.